Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on teste la lutte sumo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Encore, encore, défonce-le, bordel ! Valois-le, ouais, c'est ça ! Voilà ! Là, je pense qu'on va cliquer, hein ! Donc on se met par binôme. Vas-y, Quentin. Jambes tendues, du coup. Jambes tendues, tu vas aller chercher tes orteils. Et moi, je serai juste là, comme ceci. Pour appuyer. Pour te mettre la pression. Au fur et à mesure, quand tu sens que la tension, elle se relâche, on essaie d'aller chercher un peu plus loin. Ok. Et donc, du coup, voilà. Y'a l'équipe, c'est Quentin ? Trois minutes comme ça, il finit. Ouais. Ah ouais ? Ok, c'est parti. Bon alors, l'équipe, comme dans la plupart des sports qu'on a pu tester pour le moment sur cette chaîne, on démarre toujours par un peu de souplesse. C'est parti ! À tout moment, j'ai une couille qui sort. À tout moment, j'ai une couille qui sort. Ouais, on a fait beaucoup de souplesse. C'est sympa, j'aime bien la proximité comme ça entre hommes. Tous les sports, en fait, que je teste à chaque fois, je crois que... Pourquoi, du coup, t'as testé quoi ? J'en ai fait plein. On a fait quoi ? J'ai fait l'haltéro, j'ai fait le MMA, j'ai fait la natation synchronisée, l'équitation. Le béhourd. Le béhourd, c'était très sympa aussi. C'est quoi ? Le béhourd, c'est le combat de chevalier en armure. Poldance aussi. J'ai fait le golf récemment, là. C'est l'aviron aussi. Ça tire un peu quand même. Bon, l'objectif ici est surtout de bien assouplir son corps pour qu'il soit prêt lors des combats. Ça chauffe un peu, hein ? Ouais. Un petit peu quand même. Après ça, on a fait plein d'exercices un peu chelous. Non, plus sérieusement, on a eu un gros travail de renforcement de la nuque. On a aussi fait beaucoup, mais alors beaucoup, d'aller-retour en squat sumo pour bien préparer les hanches et bien fumer les cuisses. Et je vous assure que pour les fumer, ça les fume. Oh, le tâche-moi tra-la-la. J'ai toujours un caleçon en fait sur cette chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un côté spirituel dans le sumo ? Alors oui, le sumo, c'est spirituel. Et pour être plus précis, c'est un rituel religieux à la base. En gros, c'est un peu comme si à la fin de chaque messe, il y avait une petite bagarre en slip au milieu de l'église. Donc le but, c'est d'être en appui sur une seule jambe. Ah, ça j'aime bien. Essayer d'avoir une jambe en extension ou non dans les airs le plus haut qu'on puisse. Et on atterrit, orteil pour limiter les impacts. Et on enchaîne. Donc là, on va partir sur 20 chicots. Donc ça fait 10 chicots par jambe. Donc on alterne droite et gauche. Allez, on monte. Un. On bloque. Et on descend. Allez, deuxième. On monte. Trois. On a ensuite enchaîné sur un exercice traditionnel de la lutte sumo, les chicots. Alors les chicots, c'est ce mouvement très cliché du sumo qui consiste à lever la jambe le plus haut possible et à la laisser retomber de façon plus ou moins violente sur le sol. Et il faut savoir que traditionnellement, les sumos peuvent en réaliser entre 300 et 400. Je répète, 300 ou 400 l'équipe. C'est insane. Moi, j'en ai fait que 20 et je suis déjà mort. Donc ça, c'est un mawashi à ranger. C'est pas le traditionnel parce qu'en vrai, un traditionnel, c'est simplement une bande de tissu pliée en deux. Là, tu tiens. Ok. Tu te mets à l'aise au niveau des parties. Attends. Faut que je la place. Bon alors là, effectivement, l'équipe, ce que JD est en train de me placer autour de moi, c'est ce qu'on appelle un mawashi. Un mawashi, c'est cette ceinture. Et non, c'est pas un slip. Porté par les sumos lors de leurs entraînements ou de leurs compétitions. Je disais de faire attention parce que physiquement... Non, t'inquiète, je suis débutant souvent. Oui, bah oui. Bah moi encore plus que toi. Ah oui, et lui, ce beau bébé de 120 kg, c'est Charles. J'aurai l'occasion de nous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais j'aurais peut-être pas dû faire le malin. Tu me disais qu'on peut le pratiquer nu et tu m'as sorti une petite règle qui était bien sympathique. Une petite règle très simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'il le porte très très serré. Ouais. C'est que si jamais il y a une partie intime qui a été volée, élimination pour les professionnels. Ok, ok, ok. Je ne risque rien. Avec 8 centimètres, il ne faut pas grand-chose. Donc là, tu te déplaces le plus rapidement possible. C'est les petits bons ? Non, c'est normal, c'est les jambes après jaune. Plus vite, plus vite, accélère, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Accélère, 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 accélère. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez ! C'est Rudolphe, le petit renne. Salut ! Comme ça, ça réduit le bras de levier. Ça va faire une vue P.O.D. là. Oh, moi, je... Ensuite, c'est à mon tour d'essayer de porter J.D. par le mawashi. Mais c'était vraiment, vraiment dur. Oh, la vache ! Bien joué, mec. Pourquoi on fait ça ? C'est après pour les techniques. Il y a beaucoup d'éléments. Tu vas tirer l'adversaire. Là, tu vas chercher à prendre, justement, avec la prise par le pied et à le déséquilibrer. OK. Bon, vous commencez à me connaître. J'aime bien les défis. Donc, je ne pouvais pas ne pas essayer cet exercice avec Charles. Eh oui ! Oui ! C'est bon ! Eh bien, l'équipe, il est maintenant temps de mettre en place le doyo. Le doyo, c'est cette arène traditionnelle de sumo en forme de cercle qui permet aux combattants de se battre à l'intérieur. C'est-à-dire l'arène traditionnelle du sumo, ça s'appelle le doyo. OK. Elle est délimitée par ce qu'on appelle la tawara. On est au-dessus, le combat continue. Ah oui, OK, c'est vraiment en dehors. Là, c'est fini. Même en orteil, c'est terminé ? Oui, même en orteil. Tant que tu es là, ce n'est pas fini. C'est vraiment au millimètre près. Il y a des replays avec des slow motion pour voir au millimètre près qui met le talon en premier. Ah oui, OK, c'est un millimètre et deux. Ah oui, OK, d'accord. Ça, ça fait 4,55 m de diamètre. OK. Si tu vois que tu commences à ne plus être lucide, tu n'arrives plus à tenir sur tes jambes, ton cerveau ne fonctionne plus très bien, sort et il n'y a pas de... Hyper rassurant, les gars, c'est cool, en tout cas. Je voulais juste vous dire qu'ils viennent de s'évaluer la semaine dernière. 15 secondes. Ça va bien se passer. C'est possible, soyez le plus agressif, le plus dynamique possible. Au niveau des règles, c'est assez simple. C'est soit tu sors du cycle, tu dépasses la tawara, mais autre chose que le pied par terre. D'accord. Tu es lié. Si, imagine, dans le milieu, je te fais une balayette, tu te retrouves juste, tu prends appui, comme ça, c'est fini. On a le droit de balayer ? Ouais, t'as le droit de... Mais au sol, là, du coup. Pas 3. Allez, c'est parti. Oh, putain. Allez, 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 envoie, Lester. Envoie, envoie, t'as que 15 secondes. Pas le temps. Ouais, le micro. T'as le temps, le micro. Bon, pour les premiers combats, on commence par 15 secondes d'opposition. En gros, peu importe le résultat, on va à tour de rôle avoir 15 secondes à combattre et à enchaîner les adversaires. Mais... C'est que le début. Wow ! Allez, 15 secondes. Allez, mais... Putain. C'est de la merde. Je me chie de si près. Il n'est pas passé encore, c'est vrai. Pourquoi il n'est pas passé ? Non, non. Il va enchaîner après. Vas-y, il nous a fait les doigts. Hein ? Ça va gagner, vous, ou pas ? C'est de la merde. Bon, vous vous doutez bien que s'il y en a forcément un qui n'a pas écouté ce que Leroy avait dit, c'est bien évidemment moi. Je n'ai absolument pas du tout respecté mes 15 secondes de l'équipe. On repart. On repart dans 20 secondes. Là, c'est la même chose qu'un second. C'est brutal, néné. Vas-y, défonce-le, Quentin. Défonce-le, Quentin. Allez, Quentin. Là, le but fait le chiffre de travail, le but, c'est qu'il faut que... Faut bien, moi, les gars. J'essaie bien. En pêche que qu'il te chope la ceinture, serré, braque, une petite épaule. C'est parti. Tu vois que ça ne sert à rien de crossfit. Non, c'est fini. And look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out. Allez, mec. Là, t'as pas d'excuse, là. Allez, Ben, allez. Allez, c'est bon, c'est bon. On passe, toi, Ben. Ah, mais pour le Quentin, il va passer, il va se faire des pieds aussi. Allez, putain, putain. Allez, putain, putain. Allez, allez, allez. On marche. Allez, marcher, marcher, marcher. Allez, ma gueule. Allez. J'ai pris une belle béquille, là. J'ai voulu balader. Mais du coup, le crossfit, ça sert à quoi, dans ce sport ? Ça sert à avoir un bon cardio. Je comprends pourquoi ça tombe la gueule. Ça tombe vraiment, les gars. En fait, c'est que t'es basculé de partout. C'est un sport. Un sport du fou. C'est ultra dur. La tête, elle tourne. Tu veux le faire quand même ? Ouais, ouais, toi, hein ? Ouais. J'ai mangé, j'ai mangé. Et je comprends le fait que ça tourne. Parce qu'en fait, vu que t'es basculé de partout, tu sens que... Ouais, c'est ça. Bon, l'équipe, maintenant, va passer à l'étape supérieure, puisqu'au lieu de faire 15 secondes par combattant, on va passer à 45 secondes par combattant. Là, ça va piquer. C'est bon, c'est bon. C'est dur de fou. Alors oui, effectivement, c'est dur, mon petit Quentin, mais t'es pas encore au bout de tes surprises. Parce que là, pour le moment, vous me voyez enchaîner les combats, mais je passe simplement pour faire adversaire avec ceux qui sont déjà au centre depuis 45 secondes. Maintenant, ça va être à mon tour de tenir 45 secondes. T'en veux ! Ah, c'est un jour. Merci. Question conne, ça va, les parties ? Ça va. Ça bouge pas ? Non, franchement, je te jure, ça bouge pas. Ah ouais ? Non, mais en fait, t'es tellement serré. Comment t'attrapes le tout ? Non. Ça rend bon. C'est bon ? C'est bon, non ? C'est pégable. C'est pégable. 45 secondes, ça donne quoi ? C'est un record de fou. Là, on a fait 40, j'ai fait 45 secondes. Sans m'arrêter, c'est... C'est un record de fou. C'est le moment de s'abonner. Abonnez-vous. Les plus gros pouces que du monde. Les gars, je suis vraiment... Je n'ai vraiment pas fou, franchement, c'était pas trop facile. Bon, l'équipe, après ça, j'ai enchaîné les combats. Je suis même plutôt fier de moi, parce qu'à force d'appliquer les conseils des gars, j'ai réussi à avoir une victoire contre Damien. Mais jusque-là, ça se passait beaucoup trop bien. Il fallait bien que tout ne se déroule pas comme prévu. Sinon, c'est pas drôle. Je vous laisse constater par vous-même. Ah oui, et vous vous souvenez de Charles ? Derrière ses airs de nounours, c'est un vrai titan. Et Charles, dans le club, c'est un peu l'homme à abattre. Alors, vu que je suis ici pour sortir de ma zone de confort, les gars ont décidé que c'était à moi de me frotter à Charles pour essayer de le détrôner. Après, c'est parti. Encore, encore, il faut se comporter, nous allons-nous, ouais, c'est ça. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré la fatigue, je devais encore faire quelques passages pour aider les copains à finir leurs exercices. Et franchement, après bientôt 2 heures de pratique, j'ai commencé à faire quelques petites victoires intéressantes. Vous avez eu la dynamique, vous êtes le chien et le gocard. Joli ! Bonsoir ! J'ai le gocard, on tue ! On tue ! C'est grave, on est malgré tout, on va demander. Abonnez-vous à la chaîne de Quentin, je crois qu'il le mérite. C'est gentil ! Ah oui, et j'allais oublier de vous le présenter, mais ce qu'on est en train de faire avec Leroy, c'est le salut traditionnel que chaque sumo réalise avant chacun de leurs combats. C'est un rituel très important chez les sumos. Bon, l'équipe, pour finir cette vidéo en beauté, il nous reste une dernière étape. Le Butsukari. C'est un exercice qui consiste à pousser son partenaire d'une limite à l'autre du doyo. Traditionnellement, cet exercice est poussé jusqu'à l'épuisement total des sumos. C'est un exercice qui consiste à pousser son partenaire d'une limite à l'épuisement total des sumos. C'est un exercice qui consiste à pousser son partenaire d'une limite à l'épuisement total des sumos. Est-ce que c'était pas mal ? Est-ce que c'était de la merde ? C'était propre, t'es dynamique, c'est bien. Après, agréablement surpris parce que t'as des bons appuis. C'est pas forcément les pratiquants de crossfit, musculation, en général, ils vont pas être très mobiles, pas très dynamiques. Mais toi, ça se voit que t'as de la pratique, t'as du mouvement, t'as de la force. C'est bien, t'es dynamique. Franchement, ouais, c'est positif. Après, forcément, il y a de la technique. Il y a des différences de garde aussi. Quand tu vois, t'es contre un adversaire plus 30, plus 40 kilos. Au bout d'un moment, si t'as pas un minimum de technique ou de pratique, d'expérience, c'est sûr que ça va être compliqué. Non, mais franchement, bonne première séance. Franchement, c'est pour ça que je teste plein de sport et que je montre que le fait d'être fonctionnel, en fait, c'est utile. Parce qu'en fait, effectivement, je suis un peu sauf, je suis un peu mobile. Et donc, en fait, on s'en sert dans la vie de tous les jours et dans le sport. On se rend compte que c'est pas facile, je vais pas dire le contraire. J'en ai vraiment chié. Pour ça, merci parce que c'était vraiment bien, c'était vraiment agréable. J'ai vraiment tout kiffé, vraiment de A à Z. Tous les déplacements, le fait que ce soit du combat, mais avec cet esprit art martial, etc., que j'aime beaucoup. Donc, non, franchement, agréablement surpris. Bon, bah, écoute, je vais me rentraîner. Puis la prochaine fois, je fume Charles. Allez, Charles. Allez, Charles. Oui, en tout cas, QB Coach, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Abonnez-vous, plein de likes. Exactement. Et faites les bienvenus au Paris Soumo aussi. Voilà. On est stock ici. C'est ça. Allez, salut. Merci beaucoup.